Ce match qui était très attendu, c'était le retour de l'équipe de France au Stade de France pour ce match, ce dernier match avant le Mondial donc. Camille Macalli, il y était pour nous. Camille, d'abord un mot sur cette ambiance au Stade de France aujourd'hui face à l'Australie. Bonsoir Messiaud, bonsoir à tous. Effectivement, c'était une grande répétition, répétition générale comme on dit. On avait déjà un air de coupe du monde, déjà parce que le stade était plein à ras-bord, guichet fermé pour le 15 de France qui faisait son dernier match face à l'Australie. Et puis les supporters qui ont donné de la voix tout au long du match, ont entonné la Marseillaise, ont soutenu les Bleus. Il y avait même un petit faux au début du match et puis à la fin, un spectacle avec un petit feu d'artifice, avec ce drapeau uni, tous derrière le 15 de France. Les Bleus qui ont profité de leur victoire et qui ont même fait un long tour d'honneur, c'était vraiment tout le tour du stade, pour profiter de ce dernier moment de communion avec tous ces supporters qui seront là, bien sûr, soit devant leur écran, soit pour les chanceux le soir, le 8 septembre, au stade pour ce match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Mais celui qui est le plus impatient, c'est évidemment le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, qui compte les jours et qui a hâte d'y être. Je pense qu'on a aussi profité de l'événement aujourd'hui. On a trouvé qu'il y avait beaucoup d'ambiance dans le stade. Les gens étaient contents d'être là. On sent vraiment l'enthousiasme et je pense qu'ils ont tous hâte d'être au 8 septembre, tout comme nous. On l'a bien senti aujourd'hui, le public nous a poussé. Sur le tour d'honneur, les gens sont restés, on continue de nous applaudir. Et ça, on le ressent vraiment quand on est sur le terrain. On espère que ça va continuer comme ça. On n'a pas de doute là-dessus. Malgré l'événement, il faut qu'on soit conscient de la chance qu'on a de jouer des matchs comme ça, de jouer des compétitions comme ça avec un public de cette ampleur. J'espère que ça continuera encore. Et avec l'ampleur de ce score également, 41-17, est-ce que ce que vous avez ressenti au stade de France pour ce dernier match, tout confondu, vous rend euphorique avant le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande ? Non. Non, pas d'euphorie spécialement ? Non. Confiant. Confiant, Guillaume ? Évidemment. Confiant, l'équipe de France est certainement l'une des meilleures au monde aujourd'hui avec l'Irlande et l'Afrique du Sud, qui a été impressionnante vendredi soir à Truikenham contre la Nouvelle-Zélande. Le plus important pour Galtier, qui avait décidé de lancer son équipe type, c'est celle qui affrontera les All Blacks le vendredi 8 septembre au stade de France. C'était une répétition générale. Et puis c'est surtout de terminer cette rencontre sans blesser. Les Français n'ont pas été épargnés, ont perdu Entamac et Baye pour les deux premiers matchs. Et puis il n'y a pas eu de carton jaune ou de carton rouge, ce qu'ont notamment vécu les All Blacks vendredi soir avec l'expulsion de Scott Barrett. Et puis les Français ont l'air d'être prêts. Je pense à Danty notamment, je pense aussi à Jalibert. On attendait beaucoup de son association avec Dupont parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble. Jalibert aura le numéro 10 dans le dos pendant cette Coupe du Monde en l'absence de Entamac. Le duo a plutôt bien fonctionné. Mais ça a été une équipe de France qu'on a l'habitude de voir, très clinique, qui profite des erreurs des adversaires, qui profite de la supériorité numérique. Il y a en deuxième mi-temps l'élié australien dont Jovielno qui prend un jaune. Et pendant cette supériorité numérique, Dupont, Villiers, Jalibert et Penaud ont appuyé sur l'accélérateur et ont fait mal à l'Australie. C'est une équipe de France qui est prête, j'ai l'impression. Elle a l'air prête. Et donc de toute façon, même si l'ampleur du score était moindre, moi je serais toujours confiant. Mais si vous regardez bien le match, la première période a été un peu laborieuse. Et par chance pour l'équipe de France, Gordon, le demi-d'ouverture australien, a raté tous ses coups de pied. Après il en a mis un, mais il a raté des choses même assez étonnantes. Et donc ça a permis à la France de prendre le large tout de suite. Mais la première période, notamment défensivement, l'équipe de France a montré quelques largesques dont elle n'a pas l'habitude. Et a souffert en mêlée fermée aussi, avec deux pénalités en mêlée. Combien il y a des pénalités ? 12, quelque chose comme ça ? L'absence de bail est aussi préjudiciable. Il est touché au mollet et le pilier toulousain reviendra dans 15 jours. Mais bon, les Français sont prêts. Et même s'ils perdent de toute façon contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre, ils se qualifieront pour les quarts de finale. Et le début de la Coupe du Monde pour les Français et pour les autres grosses nations, c'est les quarts de finale. Où ils affronteront peut-être l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Mais l'Afrique du Sud ou l'Irlande, c'est dur. Et tu ne pourras pas les éviter. On commence à regarder à partir du mois de novembre ? Non, la finale c'est le 28 octobre. C'était le moment d'enchaîner, d'aller au basket. On va parler de fiasco, ça réussira mieux à Rémo peut-être. Mais c'est le plus méchant d'entre nous.